Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Romain Charles, crew support à l'Agence Spatiale Européenne, lors de sa visite à l'exposition Lune de la Cité de l'Espace à Toulouse. Découvrez son actualité, les projets lunaires européens et une anecdote sur le retour de Thomas Pesquet de la Station Spatiale Internationale. Bonjour Romain, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Romain Charles, je suis ingénieur support des astronautes pour l'Agence Spatiale Européenne et je suis basé à Colonne-Humain-Humain, le centre d'entraînement des astronautes européens. En fait, beaucoup de personnes t'ont reconnu ou du moins t'ont fait ta connaissance lorsque tu étais au retour de Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale. Tu portais Thomas, voilà, et justement tu as une anecdote par rapport à ça, Thomas il était lourd. Thomas était étonnamment entré, enfin étonnamment je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de mal, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs à ça. La chaise, on ne le voit pas, mais sur laquelle il est assis, vous pourriez imaginer qu'arrivant au milieu du Kazakhstan, ce serait une chaise légère, en bois, toute simple et tout. Non, non, c'est une chaise robuste, pour s'assurer qu'elle ne casse pas, j'imagine. Du coup, c'est en métal, bien mastop, très lourde. En plus, Thomas porte cette mécanon Sokol qui doit faire entre 12, je crois qu'elle est à 12 kilos, mais ça rajoute au poids de la personne. Et du coup, ça a été beaucoup plus difficile que ce que je n'imaginais. En plus, pour imaginer qu'on est au milieu des steves du Kazakhstan, donc ce n'est pas une place toute plate, toute bien préparée. Non, non, il y a des arbustes, il y a des ornières et tout. Donc, j'en garde un souvenir, un très beau souvenir, parce qu'avant de le porter au support de l'astronaute au sens littéral, j'ai pu voir sa capsule, qui est assez rare. Notre hélicoptère était assez proche pour voir la capsule descendre doucement. Il n'y avait plus un petit peu avant au Kazakhstan, donc il y avait des lacs partout et c'était assez magnifique. On imaginait avec l'interceptive que la capsule allait tomber dans le lac, et on disait, non, non, on pouvait un peu télétomber juste à côté. Et donc, il y avait la capsule qui arrivait de l'espace, le lac juste derrière, un coucher de soleil, c'était vraiment magnifique. Donc, ça reste un souvenir exceptionnel. Ici, à la cité de l'espace, qui ouvre son exposition sur la Lune, pour toi, qu'est-ce que c'est l'exploration lunaire passée et à venir ? L'exploration lunaire passée, c'est énormément d'anecdotes déjà, c'est une passion, c'est le monde entier qui regardait la télé ce 21 juillet 1969. En tout cas, c'est la façon dont mes parents m'ont rencontré. Donc, il y a dans l'inconscient collectif, une réelle... Voilà, l'une, c'est quelque chose un peu irréel, mais proche et tellement lointain, un challenge un peu fou. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, on repense, on travaille vers cette nouvelle exploration de la Lune, non plus pour y aller et repartir aussitôt, mais pour y rester que longtemps. Et pour moi, j'ai très envie de relever ce nouveau challenge pour pouvoir y vivre pendant de longues périodes. Justement, l'ESA participe, ou du moins à des projets vis-à-vis de la Lune. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Qu'est-ce que tu sais de ces projets ? Même si ce n'était pas forcément ta partie, on va dire, ce n'est pas ton domaine privilégié, du moins, c'est... Mais avec le support astronaute, est-ce que vous préparez les astronautes européens à un séjour sur la Lune ? Alors, bien sûr, on travaille avec les autres équipes, on essaie de se tenir au courant. Donc, au centre d'entraînement des astronautes, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui sont préparées pour ces voyages. Aujourd'hui, on travaille plus sur la plateforme lunaire qui va arriver, on l'espère, le plus rapidement possible. Et cette plateforme servira, en fait, de premier pas, en tout cas, d'étape pour aller sur la surface lunaire. Et donc, au niveau du support des astronautes, on n'en est pas encore à préparer des voyages, même si, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mission, on peut créer sur ce qui existait déjà avant, on essaie d'améliorer toujours en plus en avant, en prenant en compte les nouvelles contraintes. Et la contrainte lunaire va être très importante. Il y a beaucoup de personnes à l'EAC qui travaillent sur des idées, des modules, des ergonomies. On essaie de construire un analogue lunaire à l'EAC, luna. Et donc, ils viennent souvent de poser la question, les personnes qui s'occupent, par rapport à Mars 500, mon expérience sur Mars 500, est-ce qu'il y a des choses à éviter ou des choses à faire pour que cette base luna soit intéressante et efficace, ergonome ? Justement, tu n'en as pas parlé quand tu t'es présenté, parce que c'est le passé peut-être, Mars 500, tu peux en dire plus ? Alors, j'ai participé à Mars 500 il y a maintenant 9 ans. Ça commence à dater un peu, mais de vivre à l'intérieur, c'est quelque chose qui a été assez bizarre. On l'a ressenti à un moment précis, mais on se sentait assez proche de toutes les personnes qui avaient d'expériences à peu près similaires. Du coup, depuis Mars 500, je garde toujours un oeil, j'essaie d'être au courant de ce qui se passe dans le monde parce que ça m'intéresse. Donc, j'ai entendu parler de la base analogue qui est en construction en Chine et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un aspect psychologique qui est assez difficile à quantifier. Il n'y a pas vraiment de réponse tout ouverte, de recettes magiques pour avoir un équipage qui fonctionne. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à tester et plus on peut avoir de base pour tester différents aspects, mieux aussi. Donc, du point de vue européen, du point de vue global, dans le monde entier, ce sont des choses qui se développent et que l'on voit de plus en plus. Pas seulement en Chine, mais aux Etats-Unis, ils continuent à appliquer ça. Aux Émirats Arabes Unis, je sais qu'ils construisent aussi une base là-bas. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se développe. Et est-ce que tu peux nous parler de la coopération de l'ESA justement avec la Chine ? Encore une fois, je dirais malheureusement, je n'y participe pas personnellement, mais il y a plusieurs collègues qui participent directement à des coopérations avec la Chine. Donc, l'ESA développe un programme pour but d'avoir un secondote européen qui vole avec des secondotes chinois dans un futur proche. Où est-ce que ça en est exactement ? Je ne saurais pas dire. Je sais que pour ma partie, on a fait voler de la nourriture chinoise dans l'ISS. On a fait voler de la nourriture européenne dans la base chinoise, Tiangong. Et donc, voilà, pour prouver qu'il y a des coopérations possibles, qu'il est possible de travailler ensemble sur des choses opérationnaires et promouvoir des coopérations plus importantes. Et pourquoi pas sur la Lune, une coopération vraiment internationale cette fois-ci ? Je l'espère, j'aimerais voir ça, une coopération internationale. C'est une chose que l'on vit au quotidien en tant qu'ingénieur dans l'Agence spatiale européenne, d'un point de vue européen déjà, mais aussi d'un point de vue global. Et c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui n'est pas toujours facile, bien sûr, mais qui donne une force et une résistance au projet qui permet d'aller au moins, à mon âme. Donc, j'ai vraiment envie de voir des bases avec une population chinoise, américaine, russe, européenne, le plus loin possible. Un vrai village. Donc, pour finir, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité ? Mon actualité, actuellement, on est en pleine préparation de la campagne de lancement de Luca Parametano, qui va partir pour la mission Beyond le 20 juillet prochain, à 22h25, décollage de Baïkono, au Kazakhstan, en local. Et il va partir pour une très longue mission de 205 jours, ce qui est assez exceptionnel. Il revient le 6 février 2020 seulement. Et donc, toute la partie, tout c'est fort, les familles qui vont aller à Balconour, les préparer, s'assurer que les visées sont là. Il y a aussi préparer les futures conversations que Luca aura avec sa famille, lorsqu'ils seront dans l'espace. Bref, plein de choses. C'est la course de fin avant l'ensemble du juillet prochain. Et c'est passionnant, je suppose ? Et c'est toujours aussi passionnant. Et ce qui est bien, enfin, en tout cas, ce qui me touche plus, c'est que Luca a été le premier astronaute que j'ai suivi lorsque j'étais embauché en tant que super des astronautes. Et donc là, ça me fait plaisir de revoir sa famille et de retourner à Balconour avec toute l'expérience acquise ces 6 dernières années pour le revoir partir vers l'espace. Merci beaucoup, Romain. Merci. Attention, s'il vous plaît, nous nous accordons que la cité de l'Escol serve des portes là-dessus. Merci. Tiens, je me remercie. On comprend. Tu pourras la reprendre juste un petit peu. Ta phrase, c'est du beau. Merci, 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 merci. Merci.